et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur street fighter 6 alors un peu en retard simplement parce que la livraison a foiré hier donc je l'ai eu que aujourd'hui alors je devais vous faire je voulais vous faire une vidéo sur le mode world tour qui est un nouveau mode alors pour ceux qui ont joué à judgment ou à yakuza en gros je crois même que ça reprend le même moteur graphique même les menus se ressemblent vraiment beaucoup dans le design et tout et en gros vous créez un perso ah ils font chier avec ça vous créez un perso vous vous baladez un peu dans une ville et il ya un scénario à suivre des combats à faire la seule différence casse les couilles la seule différence c'est que les combats se font de cette manière là et c'est pas des combats comme dans le judgment ou ou dans dans yakuza quoi on va se lancer ça je pense que ce qu'on va faire du coup on va aller dans le mode arcade on va prendre un perso et on va faire son mode arcade avec la cinématique etc et et je vous ferai une vidéo comme ça de temps en temps que je vous publierai on fera peut-être pas tous les persos mais je vous publierai ça tout au long du mois de juillet du mois d'août parce que juillet août il n'y a jamais énormément de sorties là ça faisait presque deux semaines que j'avais pas fait de vidéo c'est très très rare que ça arrive sur la chaîne pour ceux qui qui me connaîtrait pas et qui arrive seulement maintenant j'espère que le micro enregistre toujours parce que je vois plus la courbe la courbe bouger et ça me fatigue un peu ça pour pour ceux qui voilà qui savent pas c'est très très rare qu'il y ait autant de temps sans vidéo mais est-ce qu'on peut passer ça parce que ça me gave un peu moi d'utile pour les joueurs en cas de maîtrise ça c'est pour jouer pour jouer en ligne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le fighting ground normalement c'est là dedans qu'on a le mode arcade je m'en fous en fait je sais pas pourquoi tu me parles de matchmaking etc alors par contre il manque des persos et il manque des persos genre comme bison par exemple c'est un petit peu dommage il n'y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas le boxeur aussi comment il s'appelle ah j'ai un trou et ses persos ils même quand je crois que même quand vous achetez la version à 100 balles ils sont pas tous dedans c'est quand même un peu parce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va prendre luc et puis on va y aller comme ça c'est quoi on peut choisir on va faire 12 on va se mettre en normal j'espère qu'ils ont fait plus d'efforts sur la fin du mode carrière parce que normalement à la fin du mode carrière d'un perso vous avez une cinématique et tout si c'est comme dans tekken et comme dans tous les jeux j'espère qu'ils ont fait un effort et que c'est pas des images fixes comme ça quoi je l'ai pas dit on est sur xbox series x aujourd'hui temps ce serait quelqu'un qui a décidé de manier ses combats selon ses propres idéaux j'aimerais rencontrer des gens qui vivent ainsi je pense que le combat d'euro est le meilleur moyen eh ben allons-y allez on va se taper contre jean claude van damme pour ceux qui connaissent le film de l'époque il est pas très très rapide mon perso alors je sais pas ce que j'ai fait je vous préviens en fait faut que vous compreniez que je suis un méga noob et en plus je découvre le jeu donc j'ai regardé quelques quelques vidéos de gens qui sont déshabitués ou qui font de la compète ou des choses comme ça pour voir un peu pour voir un petit peu déjà ce qu'ils ont pensé et voir un peu les quelques conseils qu'ils peuvent donner maintenant je suis quand même malgré tout un noob faut pas je suis quand même un noob on va pas se mentir c'est pour ça que j'ai pas mis l'IA très 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 forte parce que bon sinon je vais me faire éclater il y a des gens qui ont critiqué la DA en disant qu'il y avait quand même certains persos qui étaient ignobles et tout bon pour l'instant on n'a pas vu on n'a pas vu grand chose donc je vais pas vous dire maintenant ce que j'en pense après il y en a qui avait critiqué le précédent il me semble parce que jean chenny il avait des cuisses énormes etc donc j'ai envie de dire après ça plaira jamais à tout le monde mais là j'ai quand même l'impression que tout le monde s'accorde quand même à dire que la DA est pas par moment est pas folle il y a un gros serpent derrière là écoutez moi pour l'instant en tout cas je suis pas choqué de ce que je vois c'est même plutôt pas vilain après c'est pas non plus c'est pas non plus une claque je pense que quand Tekken 8 va sortir on prendra une claque dans la gueule bien plus grande que ça évidemment parce que Tekken il sera sous Zenreal Engine 5 il me semble et de ce qu'on en voit pour l'instant en tout cas c'est vrai qu'il a l'air quand même bien bien beau ce Tekken 8 on verra à la sortie mais euh mais là c'est quand même pas moche faut pas après je pense que c'est dans le mode world tour que ça peut piquer un peu parfois parce qu'à mon avis il y a des décors il y a même pas Vega aussi je l'ai pas vu dans le dans la liste des persos mais là je pense que dans le mode world tour oui ça peut piquer un peu à mon avis sur les décors ça doit pas être j'en ai vu qu'une petite vidéo je l'ai pas démarré encore ce mode mais euh je sais pas pourquoi je je me dis que dans un monde ouvert et tout ça doit pas être forcément très très détaillé ou ça peut peut-être faire un peu peur là c'est bien qu'ils aient fait euh qu'ils aient fait plusieurs types de gameplay différents je trouve pour s'adapter un peu à tout le monde je trouve ça plutôt cool après moi j'ai hâte aussi j'ai de de voir mortal kombat 1 euh moi les mortal kombat depuis le 9 je les adore j'aimais bien avant j'avais bien aimé le dédié alliance euh je l'avais fait sur gamecube euh tout ça mais depuis le 9 je les adore euh le 9 je l'ai fait 3 fois à l'époque je l'avais fait sur ps3 je l'avais fait sur pc et je l'avais refait euh je l'avais refait sur euh je l'avais refait sur euh c'était sur ps vita je l'avais acheté aussi sur vita et je l'avais refait sur vita donc pour vous dire après le 10 je l'ai fait aussi le 11 je l'ai fait aussi sur ps4 et euh ou sur series x non sur euh Xbox One X je sais plus non sur euh je crois que je l'ai fait sur One X et je l'ai refait sur ps5 je les aime vraiment beaucoup ah on peut bouger là ? j'avais pas vu ah ils ont gardé euh dans Street Fighter 2 il y avait une euh une voiture à l'époque on a toujours une notion de euh de point évidemment sur ce genre de jeu je l'avais pas vu qu'on pouvait bouger oula oula bon ça y est je crois que les difficultés vont commencer après moi ce que je veux d'un jeu comme ça moi c'est pas je suis pas euh si vous voulez voir un un pro gamer je sais même pas comment on peut dire et tout aller voir Kayane ou tous ces gens là euh moi c'est absolument pas moi c'est absolument pas le but de ma chaîne ça ne l'a jamais été et en et même sur ce type de jeu c'est même pas mon but personnel d'être euh d'être dans la compétition et tout j'en ai à rien à foutre euh moi je joue là ce que je veux c'est prendre du plaisir et m'amuser là je me suis fait éclater c'est bien sûr qu'on va se remettre debout elle m'a éclaté la gueule hein oh j'espère qu'on va pas rester bloqué là quand même et qu'on va réussir à la passer qu'on va pas être nul à ce point ouah 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 elle m'a piqué direct voilà c'est bon je l'ai eu on va pouvoir surprendre voilà bon bon j'espère que ça va pas être ça à tous les tous les combats maintenant parce que sinon ça va être tendu riu j'ai pas dû faire une tête ouais ouais all right you're ready ouais c'est à ce moment là je crois que je crois qu'on peut mettre des voix en français mais je suis même pas allé voir non vraiment sur ce sur ce type de jeu je m'en fous un peu personnage emblématique hein évidemment riu oh merde il m'a touché avant pas fait on va essayer de rester poli fight ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de versus fighting comme ça et je vous avoue dadadadada ça me fait bien plaisir je suis complètement con quand je joue à ça en plus allez 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 non je sais même pas ce que c'est que ça ni comment il a fait ni comment on fait faudrait que je regarde il y a des traces en plus sur les corps et tout c'est pas mal on va continuer mon petit bien on arrive à l'avoir et voilà on l'a eu il faut essayer d'avoir la victoire modeste hein s'il vous plaît on débloque des illustrations et on va aller directement directement direction la jamaïque lui je ne le connais pas est-ce qu'il était dans d'autres ou pas je ne sais pas bon mon histoire avec Street Fighter c'est simple hein c'est le 2 hein le 2 puis après j'en ai eu un sur euh Game Boy Color je crois un Street Fighter Alpha il me semble un truc comme ça voilà et après c'est tout hein le 5 je l'ai essayé mais c'est pas aller plus loin qu'un WC j'avais dû faire une vidéo à l'époque d'ailleurs mais c'est pas mon histoire avec Street Fighter elle est pas très très développée hein bon ça j'ai chopé comment le faire d'accord ça aussi il y a 2 ou 3 trucs oh merde que j'ai fait par un moment par contre j'ai pas chopé comment j'ai fait c'était un peu au pif stage 8 un ballon de basket un ballon de basket d'accord he he et alors ? qu'est-ce qu'il faut faire ? ah je suis nul à chier hein je comprends même pas ce qu'il faut faire il faut lui renvoyer je suis désolé je suis un vrai nous bah je vous l'ai dit ça se trouve c'est un un jeu qui existe déjà un mini jeu qui existe déjà dans les autres Street Fighter mais j'ai rien compris bah oui zéro j'ai rien compris désolé c'est une petite fille bah c'est une petite fille bah c'est une petite fille bah sans se croire va me dérouiller en 2 secondes la petite fille c'est quoi c'est des crosses qu'elle a dans les mains là ? ok ça j'ai chopé ok d'accord elle est assez rapide non là c'est eu wow elle va me fumer ah ouais elle m'a fumé une autre derrière elle danse la samba là il met des gros pains dans sa dans sa ragnasse de gamine là je raconte vraiment n'importe quoi allez viens ici oh la la elle va me défoncer oh la 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 ah ah non oh oui 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 c'est bon je suis revenu avec Gaëte il me restait un poil du cul de barre de vie hein c'est pas le moment de faire le cotorep oh merde mais à l'infini elle va me niquer avec ces trucs là voilà here we go yeah oh la 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 elle va m'étaler là here we go bon bah voilà comme ça c'est réglé elle m'a éclaté la jolle allez c'est pas grave J'abandonne pas Allez voilà Je l'ai eu Bon c'est du deuxième coup Je vous ai juste tout coupé Mais à un moment donné Elle m'a combotté là J'ai rien compris On va aller voir ça se raid Regardez Elle se ressemble Allez gueule Alright tu es ready ? Ohlala l'autre a fait encore des trucs dans tous les sens là Elle va encore bouger trois fois plus vite que moi Je vais rien comprendre à ma vie encore C'est un peu le problème là Quand vous êtes contre des persos rapides Allez on va l'enchaîner Maintenant tu niques ta mère Elle va me battre quand même Et oui Et oui Et oui Et oui Et oui Et voilà elle m'a eu quand même Allez on y va Non Bon je crois que je vais être obligé de faire encore des cuts Je ne peux même pas bouger Je n'ai même pas le temps Il y a bien un truc par exemple dans Mortal Kombat Qui m'a énervé par contre Je l'ai beau les adorer Qui m'a énervé très souvent C'est ça C'est qu'il y a des moments Il y a certains combats Vous avez l'impression que De toute façon il faut poser la manette Parce que vous ne pourrez rien faire Dans Mortal Kombat Il y a beaucoup ce Ce truc je trouve Sur certains combats C'est un peu en mode Je pose la manette Et puis j'attends Parce que de toute façon là C'est mort Je ne peux rien faire Et voilà Je l'ai terminé Allez J'avais énervé Pareil du deuxième coup Je suis un petit peu énervé Et voilà M'approche de la fin En France Et donc bah oui La tour Eiffel évidemment Je ne connais pas Tous ces persos Manon Tout ça Oh la la Je suis vraiment perdu Allez Bim On va essayer De lui arracher la face Hop là Bon après avec le montage Et tout Je vais enlever Toutes les parties Toutes les parties Où j'ai recommencé Et tout Donc le La vidéo va être un peu plus courte Mais malgré tout C'est pas Ouf Ça va pas faire non plus Des coupures Extrêmement longues Oh la la Elle m'a défoncé Je pense que ce round Il est mort Par contre Elle a fait que ça Au revoir Ouais c'est sale Par contre elle Elle fait que ça Donc là Elle m'a niqué Littéralement Là je sais même pas Comment j'ai fait C'est con Ça arrive au moment Où elle va me niquer En faisant encore La même chose Bon D'accord Ouais C'est ça Et voilà Je l'ai eu Ouais Elle commence à me refaire Le même coup De me faire tout le part La même chose Non 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 Pas cette fois USA On y retourne D'accord Bah quand tu te bats Avec des gens Dans la rue Oui Sous-titres par Jérémy Par contre c'est vraiment ça Les cinématiques C'est des images fixes Avec des textes Comme ça Et ça se sont pas fait chier Si c'est que ça Surtout quand tu vois Ce qu'ils ont fait Dans le mode world tour Et tout Je vois Un nouvel Ajout dans la galerie De cinématiques Si ça Ils appellent ça Une cinématique C'est un peu de nous Quand même J'allais te dire Je sens que lui Il va m'éclater Ok Non non mais Tout va bien J'ai pas encore eu le temps De faire le moindre mouvement Mais tout va bien Oh oh putain On est vraiment dans la guerre J'ai rien pu faire Je me suis fait Éclater Qu'est-ce que c'est Que ce perso par contre Je sais que c'est dégain Allez ma vidéo Elle est assez longue Comme ça déjà Par contre Il Il prend absolument aucun dégât Il contre tout Depuis tout à l'heure Bon Oh merde Bah c'est mort Allez Finito K.O. Adios chicos Putain on est à presque 40 minutes Bordel Oh non Bah quand ça commence comme ça Tu vas niquer ta mère un peu Ça Il va falloir que tu l'apprennes mon pote Je suis en train de massacrer cette pauvre manette là Putain Non mais il fait des trucs de ouf là Et puis il contre tout ce que moi je lui mets Moi j'ai pas compris comment on faisait encore C'est peut-être à ce moment là que j'aurais dû regarder Les tutos Non 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 Allez voilà Nique ta mère Pardon J'ai été mal poli mais Bah non tu fais toujours la même chose mon pote Donc ça c'était une cinématique Bon On va pas se mentir à ce niveau là C'est un petit peu la déception quand même Surtout qu'ils en ont fait dans le mode Dans le mode World Tour et tout Pour l'introduire tout ça Donc ils auraient pu faire de vraies cinématiques jusqu'au bout Bon écoutez cette première vidéo elle est un peu longue Mais bon je savais pas trop combien de temps ça durerait et tout Voilà C'était Street Fighter 6 sur le mode arcade Avec Luc Et donc on fera d'autres vidéos avec d'autres persos sur ce même mode Et je pense que c'est pareil on partira sur 12 Sur 12 combats Et puis tant pis si c'est un peu long c'est pas grave Allez je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz